— Mes amis, je suis avec Christophe Chirard. Vous le reconnaissez maintenant. Il est aussi un éminent tête de liste aux élections européennes. Sur notre liste, prenons-nous en main. On le retrouvera régulièrement maintenant sur le courrier. Il est restaurateur. Il est aussi patron de syndicats, d'un syndicat patronal qui est le syndicat Antigone et animateur du mouvement Les Pendus. C'est donc l'occasion de faire un point avec lui ce soir sur la situation des entrepreneurs en France, parce qu'on voit qu'il y a des agriculteurs qui sont au bout du rouleau, qui bloquent les routes, qui répandent du fumier un peu partout. On voit que les routiers sont en train de grogner parce qu'il y a de partout des contraintes, notamment l'idée de filmer les cabines, ce qui change un peu quand même l'exercice du métier quand on est filmé pendant qu'on conduit. C'est quoi cette ambiance ? On sent qu'il y a de la grogne un peu partout, qu'il n'est pas relayé par les médias subventionnés, mais cette grogne existe. C'est la particularité de tous ces événements, c'est qu'effectivement, ils ne sont relayés nulle part, alors qu'ils sont quand même conséquents. On a parlé effectivement des agriculteurs, ça fait plus d'un mois maintenant qu'ils manifestent partout et qu'ils retournent d'ailleurs les panneaux d'entrée des agglomérations avec le message « En marche sur la tête » pour justement dénoncer, en fait, eux, c'est des excès de normes et finalement une espèce de concurrence déloyale avec des agriculteurs d'autres pays, et ça, ce n'est pas nouveau. Donc, on a les viticulteurs également qui sont en colère, on a effectivement les routiers. Alors, les routiers, il y a les problèmes de vidéo, il y a les problèmes aussi, encore une fois, de concurrence déloyale. Récemment, ils ont bloqué les péages sur la 7 et pour bloquer les camions étrangers. On a les taxis qui sont en colère parce qu'on est en train de leur faire un petit dans le dos sur les transports sanitaires avec une obligation de covoiturage. C'est un peu compliqué, mais c'est ridicule. Et puis, hier, on a les VTC à Paris qui gueulent aussi parce qu'ils sont exclus des Jeux Olympiques. Et c'est sans fin. On rajoute les problèmes récurrents de charge, on rajoute les problèmes de PGE, on rajoute les problèmes de pouvoir d'achat de nos clients qui ne viennent plus chez nous, on rajoute l'énergie, évidemment, l'électricité, le gaz qui a en moyenne triplé, donc personne ne parle. Évidemment, ça ne va pas. Voilà, ça ne va chez personne. La chance pour ce gouvernement que l'union de tout ça est encore, la mayonnaise n'a encore pas pris entre les différentes corporations parce qu'on aime bien sectoriser les gens dans leur métier, dans leurs activités pour éviter justement que ça s'agglomère, mais on peut craindre d'une certaine manière un mouvement qui pourrait prendre de l'ampleur parce que là, on rentre quand même dans des proportions qui sont plus tenables. Alors, j'ai vu que les routiers annoncent une année 2024 très difficile puisqu'ils ont eu une année 2023 plutôt faste avec une reprise du trafic, une augmentation des marges, un certain dynamisme économique, mais pour 2024, ils craignent le pire et notamment la récession. On sait que toute récession entraîne une diminution des volumes transportés. Est-ce que cette récession, c'est quelque chose qui est craint parmi les adhérents du syndicat Antigone ? Oui, c'est craint, mais c'est abstrait. Alors, comme c'est abstrait et qu'on a toujours des informations contradictoires et des ministres qui nous disent que tout va bien, du coup, c'est encore plus abstrait. Alors, on attend, les gens attendent, sont toujours résignés. Tant que ça tient, ça tient. On vit dans des conditions pour certains, moyenne-âgeuses, mais tant pis, tant qu'on tient et qu'on est debout et vivant, ça va s'arranger. Voilà un peu l'état d'esprit un peu naïf, navré, mais c'est naïf. Non, mais c'est aussi le propre des patrons que de se dire qu'il vivra verra, sinon tu ne tiens pas. Oui, mais quand même, c'est bien aussi de prévoir, en tout cas d'anticiper un certain nombre de choses. Nous, on essaye de leur faire anticiper. Alors, c'est toujours des mauvaises choses. On est désolé, ils n'ont pas envie de nous croire, parce que ça ne fait pas plaisir. Mais malheureusement, il va falloir que... Parce que quand on subit de plein fouet, et on l'a vu avec l'électricité, il y a des boîtes qui étaient là depuis 30 ans, qui ont levé l'encre en deux mois. Donc, c'est tellement violent qu'ils n'ont même pas le temps de comprendre. Donc, on essaye, oui, de les prévenir, de leur dire, on ne fait pas de catastrophisme. On dit, attention, tous les gyrophares clignotent, tous les indicateurs sont au rouge. La récession, même si Bruno Le Maire est encore sur son nuage, et on va se l'apprendre. Le 2024 risque d'être effectivement très compliqué. Les routiers ont raison de s'en inquiéter, d'autant qu'on leur sucre une partie des subventions sur le gasoil. Donc, forcément, ça ne va pas les aider. Donc, tout est fait. En fait, on met les gens dans l'entonnoir. On leur promet bons et merveilles. On peut le voir avec les VTC. On est pour, on est contre. Mais en tout cas, on les a fait s'installer. On a fabriqué des entreprises, comme a pu dire Bruno Le Maire, qui sont en fait des auto-entreprises, des micro-entreprises même. Mais au moins, ça permettait de lui faire des statistiques. On leur a dit, allez-y, c'est vachement bien. Et puis maintenant, on les essore. Voilà, c'est la technique. Et ça ne pourra pas tenir. Donc oui, le moral n'est pas bon, mais tout le monde espère. Et ça fait… Depuis le début de cette crise sanitaire, où tout le monde espère. Ça va aller mieux là, ça va mieux. Non, ils ne vont pas nous reconfiner. Non, ils ne vont pas nous fermer. Non, ils ne peuvent pas. Regardez, ils ont dit, le pass sanitaire, ce ne sera jamais pour les sujets du quotidien. Et puis quand même, on se le prend dans le nez. Donc, il y a un moment, il faut être pragmatique, faire avec ce qu'on sait et anticiper. Et puis, si ça n'arrive pas ou si c'est moins pire, tant mieux. Mais je crois que c'est plus prudent de le faire dans ce sens-là. Aujourd'hui, les principales demandes des entrepreneurs qui sont en difficulté, puisque en réalité, on voit bien qu'il y a quand même une montée des faillites, des situations difficiles, des entreprises qui ont des problèmes de trésorerie. Leur principale demande, c'est plutôt quoi ? C'est de baisser les coûts, puisqu'on a plus de coûts désormais que de rentrer. Donc, mathématiquement, quand on fait les plus et tous les moins, et quand il y a plus de moins et que de plus, ça ne va pas. Donc, les PGE sont un énorme problème. Le remboursement des prêts garantis par l'État sont un énorme problème. Ça, c'est un véritable piège. Mais malheureusement, on nous a poussé dans ce piège. On n'a pas eu le choix. On nous a poussé dedans avec un coup de pied au cul. C'était ça où la mort, tout de suite, en mai 2020. Donc, aujourd'hui, le remboursement de ça, c'est gigantesque, parce que c'est un surcoût. C'est un deuxième loyer, c'est un salaire, ou parfois plus, donc c'est énorme. Donc, il faudrait qu'on puisse trouver des solutions pour renégocier tout ça. En plus, il n'y avait aucune raison d'exister dans ces termes-là, en tout cas, puisque finalement, on paye les conséquences des décisions du gouvernement. Avec ce truc-là, c'est quand même du jamais vu. Mais tout le monde a accepté. Bon, nous, pas nous, mais comme on n'est pas encore assez nombreux, on ne peut pas faire assez de bruit. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est d'avoir du souffle, de l'oxygène. Les gens ont besoin d'oxygène. C'est la période difficile pour tout le monde. Alors pour nous, vraiment, quand on voit que des entrepôts, des commerçants sont obligés de travailler la nuit, parce que la nuit, les pressings, par exemple, certains pressings travaillent la nuit, ou des carrossiers même, parce qu'électricité est moins chère la nuit, enfin, on marche sur la tête, pour le coup, on marche sur la tête. Voilà, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. On ne peut pas être en 2023 et vivre dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Donc forcément, à un moment ou à un autre, ça va claquer. Et à force d'espérer que ça tombe toujours sur le voisin, parce qu'il y a quand même cet aspect-là aussi, les indépendants sont indépendants, mais parfois trop et parfois au sens péjoratif, ça manque un peu de solidarité et tout ça. Nous, on essaye d'apporter de la solidarité, de dire attention, ça peut vous tomber dessus et ça risque bien de vous tomber dessus, de nous tomber dessus. Et on doit se préserver, on doit s'unir. Le seul moyen qu'on est, c'est d'être nombreux et de dire on arrête, de dire stop. Il n'y a plus que ça comme solution. Dans la pratique, est-ce que tu penses que, je pense aux routiers qui ont bloqué l'autoroute A7 pour empêcher l'arrivée des camions étrangers, est-ce que, d'une façon ou d'une autre, le gouvernement, je vais le présenter comme ça, est-ce que tu es favorable à des réformes de fonds pour que nous puissions affronter la concurrence étrangère ? Ah ben oui, évidemment, évidemment. Alors, on va tomber dans le souverainisme ou dans le protectionnisme, mais évidemment, ça tombe… Soit on fait du protectionnisme, soit on se met au même niveau que les autres dans les libres-échanges pour répondre à leur concurrence. Ben oui, mais d'une manière ou d'une autre, il faut une cohérence. On ne peut pas additionner des poires et des fromages, ça ne peut pas marcher. Donc, s'il n'y a pas de cohérence entre les pays, il faut prendre d'autres mesures pour protéger les entreprises françaises, mais on n'en prend pas le chemin. Et ça concerne aussi les PME, les PMI, ne serait-ce qu'avec le coût de l'énergie. Et on ne le voit pas qu'en France, on voit en Allemagne où les boîtes, elles désertent… Enfin, c'est gravissime ce qui se passe en Allemagne, personne n'en parle, mais quand l'Allemagne tousse, c'est toute l'Europe qui s'enrume… Oh, c'est beau ! Et en Allemagne, ça ne va pas, ça ne va pas. Et les TPE aussi, les PME allemandes, ça ne va pas non plus. Donc, c'est gravissime. En tout cas, ce qui concerne notre pays qui est encore quasi entier, oui, il faut protéger les entreprises, mais ce n'est pas apparemment l'objectif. Et c'est là où on a un sérieux problème avec nos dirigeants. Tout est fait. On en discutera la semaine. On en discutera. On te retrouve de toute façon dans la présentation de la liste, dans le zoom que nous faisons sur la liste. Oui, il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Et puis, écoute, bonne soirée. Merci de ta disponibilité. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501